Souvent, il faut regarder, il y a deux choses qu'il faut regarder. La première, c'est le montant. Si c'est pour un petit montant, par exemple, vous avez votre café d'en face qui accepte le bitcoin, vous allez vous boire un café, on ne va pas vous en faire attendre 10-20 minutes avant que vous servez votre café. Donc, on fait confiance. On fait confiance parce que pour 1 ou 2 euros, c'est gravissime. Si vous allez acheter une voiture Tesla en bitcoin, Tesla prend ses voitures en bitcoin, là, je veux dire, pour 90 000 euros, on va vous faire attendre suffisamment de confirmation sur le réseau. Oui, bien sûr. Vous voyez, on adapte le niveau en fonction du montant. Et en plus, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction de la commission qui a été mise sur la transaction, on va être relativement sûr qu'elle va être acceptée par le réseau. Dès qu'on voit une commission suffisante, on peut y aller, même si c'est sur un montant relativement important, on va pouvoir y aller, on va pouvoir faire confiance. Si la commission n'est pas suffisante, là, on va faire attendre à la personne. Actuellement, le bitcoin, c'est le produit phare qui représente toute cette technologie. Mais il y a des nouvelles choses innovantes qui se produisent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui bossent dessus. Donc, il y a des choses de mieux en mieux. Est-ce que vous pensez qu'à terme, le bitcoin restera le produit phare parce que c'était le pionnier ou est-ce que la technologie va avoir le dessus et du coup, ça va devenir obsolète à un moment donné ? Quel est votre point de vue ? Je pense que la deuxième option n'est pas impossible. Quand on voit le dynamisme de l'écosystème économique Ethereum, quand on voit quelque chose qui vient juste d'être créé, qui s'appelle la Ethereum Enterprise Alliance, qui regroupe des entreprises comme Intel, Microsoft, des grandes banques comme Chase Manhattan, des acteurs du monde de l'énergie comme BP, c'est quand même quelque chose qui a vraiment un poids derrière. Vraiment, c'est l'ensemble de ces entreprises qui commencent à s'intéresser de très très près à la technologie Ethereum. Et aussi, vous savez, on n'en a pas parlé, mais souvent la première fois où on va entendre parler des bitcoins, ça va être à cause des histoires du dark web avec les achats de drogue, etc. en bitcoin. Le bitcoin a toujours eu cette réputation un peu sulfureuse à cause justement de ce genre de transaction. Même si, au fur et à mesure du temps, on va avoir de plus en plus de transactions légitimes, il y a toujours cette arrière-pensée que le bitcoin est le dark web. L'Ethereum n'a pas du tout ce bagage de réputation. Dès le départ, on a quelque chose qui est très très orienté sur le monde de l'entreprise, très très orienté sur vraiment répondre à des besoins concrets et à vraiment des choses sérieuses. Et en plus, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir la fondation Ethereum, avec des photos des gens et tout, des gens identifiables, sérieux, avec qui on va pouvoir communiquer rapidement. Vous allez avoir vaguement des forums sur internet un peu sinistres. Donc oui, je pense qu'effectivement, il n'est pas impossible qu'à terme, sur 5 ans, 10 ans, l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies puissent effectivement dépasser le bitcoin. Vous prenez votre portefeuille physique. Est-ce que ce portefeuille, comme vous avez parlé des applications qui font des besoins de banque, on peut aussi avoir une option de retrait ? Bien sûr. Je vous ai montré, sur un portefeuille comme sur celui-ci, vous avez deux boutons en gros, un bouton envoyé, un bouton recevant. Mais les deux boutons concernent l'adresse à la bitcoin ? Alors, pour faire une transaction bitcoin, c'est comme pour faire un virement bancaire. Donc, j'ai besoin de vous envoyer des bitcoins, il faut que vous, vous me donniez l'adresse bitcoin de votre portefeuille. Que votre portefeuille vous a généré, la tienne au hasard. Oui, l'application, c'est justement, si on peut sortir du bitcoin des transactions bitcoin, pour les bitcoin des autres. Ah, ça c'est des applications, soit celles-ci, soit celles-là, pour stocker les bitcoins. Alors, si vous voulez faire l'échange entre le bitcoin et l'euro, il faudra que vous troquiez quelqu'un qui est disposé à vous le faire. Exemple, la maison du bitcoin. C'est le comport de change qui est derrière. Vous arrivez avec des bitcoins, vous dites, je voudrais les changer en euros. Et bon, vous faites l'opération, exactement comme un comport de change vous fait des dollars, ou comme une boutique d'or vous échange de nos pièces d'or contre des euros. Et c'est quoi le maximum qu'on peut vous échangez ? Alors, ici, à notre comport, on va vous accepter un maximum de 1000 euros par jour par personne en cash. En carte bleue, par contre, si vous payez les encartes bleues, vous ne ferez pas des bitcoins. On est vraiment pas sur un modèle de banque, dans la mesure où on ne conserve pas les avoirs de nos clients. On est vraiment beaucoup plus proches du concept d'un bureau de change. Les gens endaillent avec des euros, ils repartent avec des bitcoins, ou l'inverse, etc. Le taux que tu pratiquais est combien ? Alors, nous, on va prendre sur les opérations en espèces, on va prendre des commissions de 10%. Sur les opérations en carte bleue ou en firmant, on va pouvoir descendre jusqu'à 5%. Est-ce que la banque à Capgetti, elle est en situation en France ? Est-ce qu'elle est dans la banque ? Il y a un bon poste. Ils ont accepté, il n'y a pas de... C'est pas de risque, c'est-à-dire qu'il y avait des banques qui fermaient, puis de coup, le... C'est déjà arrivé, effectivement. Mais la confiance, elle commence vraiment à se trahir pour dire, donc, nous, nous sommes une filiale de l'entreprise Ledger qui fabrique ses portefeuilles. Et Ledger vient de faire une levée de fonds au mois de mars à hauteur de 6 millions d'euros. Et avec un fonctionnaire principal, la Maïf. Vous voyez que ce genre de choses commence à s'institutionnaliser assez fortement. J'ai un peu qu'en Suisse, il y a des distributeurs de bitcoins. Oui. Quand c'est le crédit d'Arcance, ça fait finir. Regardez juste là, où il y a un distributeur de bitcoins. Alors, vous voyez, c'est une petite machine. Vous arrivez, vous avez une caméra sur le côté droit. Cette caméra, vous pouvez remettre de scanner votre adresse publique, l'équivalent de votre relevé d'identité bancaire. Ensuite, vous avez une fente dans laquelle vous pouvez insérer des euros. Et ensuite, les codes correspondants aux euros que vous avez rentrés vous sont envoyés. Alors, vous noterez que cette machine est éteinte parce qu'à l'heure actuelle, nous ne pourrons plus l'utiliser. Donc, vous ne pourrez plus l'utiliser parce que depuis début 2017, nous sommes en relation avec les autorités françaises qui réclament maintenant que chaque transaction d'échange entre le bitcoin et l'euro fasse l'objet d'une vérification d'identité. Donc, les personnes qui gagnent un autre compte en physique doivent présenter une pièce d'identité en cours de l'unité pour pouvoir effectuer leur transaction. Ce qui est normal. La loi française stipule que depuis septembre 2015, vous ne pouvez plus effectuer des transactions auprès d'un commerce de plus de 1 000 euros. Pour proposer votre système d'échange, d'achat, de vente de bitcoin, vous devez être agréé avec l'autorité de contrôle financière française. Vous le faites en direct ou vous prenez un prestataire agréé lui-même ? Non. Nous sommes allés voir la CPR, nous leur avons montré nos activités. Ils nous ont dit, pour l'instant, il n'y a aucun texte publicitaire pour ce que vous faites. Pour l'instant, on n'a rien à se dire. Mais au début de l'année, par contre, au début 2017, nous sommes en rapport avec TRACFIN et nous avons des obligations auprès de TRACFIN. Dans la mesure, comme je vous le disais, où nous ne conservons pas les avoirs de nos clients, nous avons des régulations bien moins strictes que celles d'un établissement bancaire. Il me semblait justement que pour faire le change d'euro en bitcoin, il fallait être un établissement de monnaie électronique. C'est pas le cas ? Justement. On rentre maintenant dans ce processus depuis début 2017. D'accord. Donc vous faites la démarche pour être agréé à ce niveau-là ? Sur les plateformes en ligne, même des grosses plateformes ont eu des problèmes, ce qui peut créer un peu de peur, on va dire, de personnes extérieures. Moi, je ne suis pas un spécialiste, parce que j'avais par exemple parlé de MT Gox, je crois, qui avait fait faillite. Mais pour l'instant, il n'y a pas un acteur ou quelques acteurs vraiment de référence. C'est plus des structures plus petites comme vous, un peu partout, qui font foi, qui font référence sur... Ou est-ce qu'il y a un grand acteur qui émerge ? Il y a plusieurs gros acteurs. Aux Etats-Unis, on pourra citer des entreprises comme Bitstamp ou comme Coinbase, qui ont vraiment beaucoup de transactions au quotidien. Bien entendu, le sérieux de chaque acteur s'établir surtout sur les matières de réputation. A l'heure actuelle, on a vu vraiment deux très gros problèmes. Le premier, c'est Mancox en janvier 2014. Il y avait donc des gens qui avaient stocké des Bitcoins sur leur plateforme. Et il y a eu des problèmes. Il y a fait un banc corps entre les mains de la justice japonaise. Donc, soit que les propriétaires du site étaient malveillants, soit qu'ils se sont fait hacker. Vous avez quand même 700 000 Bitcoins qui ont disparu dans la nature. L'autre cas, c'était en juillet 2016. Vous avez une entreprise qui s'appelle Bitfinex qui s'est fait hacker et qui a perdu 100 000 Bitcoins. Là où c'est intéressant, c'est que Bitfinex n'a pas juste décidé de mettre la caisse sous la porte et de partir en courant à une telle catastrophe, mais a décidé de rembourser intégralement les apports des gens qui avaient été hackés. Ils l'ont fait. Il leur a fallu à peu près un an. Et au bout d'un an, ils ont réussi à rembourser intégralement les 100 000 Bitcoins qui avaient été volés. Vous dites que les Bitcoins sont partis de la nature. Ils ont bien été réinjectés dans la machine Bitcoin. Bien sûr. Ils sont quelque part. Il y a bien eu des transactions qui ont été faites. Ils ne sont pas sortis du part. Non, non. Ils existent toujours dans la blockchain. Et d'ailleurs, ils sont étroquement surveillés. Tout à l'heure où toutes les transactions sur la blockchain sont publiques, vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent et qui surveillent activement ces adresses qui contiennent leur Bitcoin. Alors, à l'heure, il y avait des places qui, vous, ça passait en train de faire meilleur. C'est impossible. Rien n'est impossible. À partir du moment où il y a une trace de chaque transaction, si vous avez suffisamment de moyens informatiques, vous pourrez tracer ces Bitcoins sans problème. Si vous pouvez tracer ces Bitcoins sans problème, les récits sont racistes. Ça ne va pas simplement régler le problème du hack. C'est simplement que, à partir du moment où il y a une transaction, soit bien un guichet, soit bien un transfert avec les banques à banque, peu importe, pour retrouver sa personne. Est-ce que ça, c'est... Bien sûr. J'ai eu des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Moi, j'ai de l'argent, j'aimerais le cacher du fisc, etc. » Très clairement, elle est vraiment très cache. Je vais vous cacher d'enjeu en fisc et tout, aidez-moi en utilisant le Bitcoin. Je vais dire « Ok, je vais bien vous faire des transactions de Bitcoin, mais vous savez, à partir du moment où vous laissez votre identité ici, nous, on va enregistrer toutes les transactions que vous faites avec nous, et ces transactions, il y aura une copie indéligible dans la blockchain, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen, le plus adapté. Utilisez plutôt des valises de papier, monsieur. Si rien n'est impossible, comment ça se fait que le internet existe par rapport au fait qu'il puisse retrouver un tel, un tel ? Les autorités sont toujours un peu en train de retard, malgré tout. Et ça, c'est intéressant. Il y a à peu près un mois, j'ai vu passer un article qui dit que la police danoise a commencé à faire des arrestations de trafiquants de drogue qui effectuent leurs transactions sur le bar net à travers la blockchain. Parce qu'ils sont en train de développer des outils justement pour faire le tracking de toutes les transactions. Donc, pour utiliser du Bitcoin, il faut le stocker sur une adresse, il y a une clé publique, une clé privée. Ça, c'est généré par le protocole Bitcoin ? Non, c'est généré par votre portefeuille. D'accord. Et quand il n'y avait pas de portefeuille, il y avait juste du Bitcoin ? Il y a toujours eu un portefeuille. Au départ, il existait un seul portefeuille qu'on appelait le Bitcoin Core, qui contenait en plus toute la blockchain. Aujourd'hui, vous avez des portefeuilles beaucoup plus légers, juste avec une application. Vous installez l'application, la première chose que fait l'application, c'est qu'elle va vous générer une ou plusieurs adresses privées. Et immédiatement, ces adresses privées sont valides sur le réseau. Et en fait, elles sont conçues pour être reconnues par le protocole Bitcoin ? Non. Elles sont juste tirées au hasard et immédiatement utilisables par l'ensemble du réseau. Comment on sait qu'il va y avoir une adresse double ? Excellent question. Qu'est-ce qu'on fait si deux personnes tirent la même adresse en même temps ? En même temps, ils ont décalé ? Ils ont décalé. Parce qu'ils ont deux plateformes différents. L'espace des adresses Bitcoin, du privé, est à peu près de 10 869. Ok. 10 869, vous allez avoir l'idée, ça fait à peu près le nombre d'atomes dans la galaxie. Alors, ce n'est pas impossible. Il n'y a que problème. Mais relativement peu de problème. Et j'ai vu une vidéo de quelqu'un, autodisciple, qui est peut-être un... Oui. Il générait, peut-être que j'ai compris, une adresse en ligne. Vous pouvez très bien avoir un script en local, qui vous génère une adresse privée, effectivement, en ligne, et ensuite, vous pouvez enregistrer dans un fichier, ou même sur une feuille de papier. Oui, c'est ce qu'il dit. Ça peut même se faire à la main avec un crayon, ou pas ? Ça réclame quand même un tout petit peu de puissance calculée. Parce que c'est quoi ? C'est sans chiffres ? Alors, je me souviens un peu de la taille exacte, mais ça réclame plusieurs opérations, notamment pour générer l'adresse publique à partir de l'adresse privée. Vous ne pourrez pas le faire à la main. Les deux se suivent logiquement. Elles sont liées par une chaîne d'opérations logiques. C'est ça. Et ça va toujours dans un sens. On génère d'abord une clé privée, et à partir de la clé privée, vous générez ce qu'on appelle la clé publique, et à partir de la clé publique, vous générez l'adresse bitcoin. Et puisque c'est toujours la même série d'opérations qui est appliquée à la clé privée pour obtenir la clé publique, pourquoi ce n'est pas possible de les faire à l'invêtre pour que la clé privée est privée à partir de la clé publique ? Heureusement que ce n'est pas possible. Sinon, si vous me donnez votre adresse de réception, je vous vole tous vos bitcoins. Pourquoi ce n'est pas possible ? Cryptographie. C'est le principe même de la cryptographie. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au bitcoin. Ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire l'utilisation du principe de clé privée et de clé publique, c'est quelque chose qui nous dit depuis les années 90, et les protocoles de cryptographie asymétrique garantissent que jamais on ne peut retrouver une clé privée à partir de la clé publique. Pour l'instant, ça ne peut pas encore être mis en défaut. Si jamais c'était le cas, on aurait des ennuis sacrément plus gros que le bitcoin. Je vais vous demander à ce qu'on éteigne la caméra, parce que dans l'allongement, je crois que je te plaie. J'ai un a priori assez négatif sur le ripple. Parce que, autant, vous voyez, je vous parle de ce crypto-monnaie de décentralisé, le bitcoin, l'interium, etc. Autant, le ripple est quelque chose d'extrêmement centralisé. Et alors, le ripple, il y a une entreprise, Ripple Incorporated.